Salut Youtube c'est Romain, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va aborder un sujet que je n'avais pas encore abordé sur la chaîne et que j'avais envie d'aborder avec toi C'est le sujet des produits dopants et plus particulièrement aujourd'hui on va se concentrer sur les produits dopants pour la sèche graisseuse Produits qu'on va vouloir utiliser quand on va vouloir sécher le gras, retrouver les abdos, etc, etc Alors le but de cette vidéo il est multiple Pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo ? La première raison c'est parce que je suis en train de faire une petite sèche de fin d'année Donc ça rentre dans le sujet de la sèche donc j'avais envie de parler de ça Deuxièmement, d'ailleurs je te reparlerai de ma sèche dans les prochaines vidéos Je te montrerai mon petit challenge 30 jours et je te montrerai mes résultats avant et après Là aujourd'hui j'en suis là Deuxième chose, deuxième raison qui m'a poussé à te faire cette vidéo c'est que j'ai envie de t'informer des effets bénéfiques Mais aussi des effets négatifs de ces produits-là sur ta santé Les risques que tu prends à les utiliser Et j'aimerais aussi en troisième lieu te parler des dosages de ces produits-là Parce qu'on parle toujours des produits dopants comme étant des produits néfastes, etc Ce qu'ils sont, mais on ne parle jamais des dosages Donc le mec qui veut essayer typiquement il est voué à lui-même Et ça c'est très dommage parce que si tu vas sur les forums qui sont consacrés à ces produits-là Tu vas voir que les mecs font un petit peu n'importe quoi avec Alors qu'ils pourraient réduire, je dis bien réduire les risques liés à l'utilisation de ces produits en les dosant correctement Or ils s'en servent comme des pilules magiques et ils prennent des gros risques pour leur santé Alors j'aimerais commencer avec le... on va y aller par ordre de dangerosité si tu préfères sur ces produits-là Et on va commencer avec le produit on va dire le plus soft mais qui n'en reste pas moins une substance interdite et illicite C'est ce qu'on appelle l'éphédrine Alors l'éphédrine, par où commencer ? C'est un produit qui au départ est extrait, enfin peut être extrait à partir d'une plante Qu'on appelle l'éphédra et que les chinois appellent aussi le maowang C'est une plante qui est utilisée notamment en médecine chinoise depuis des siècles Pour ses vertus contre l'asthme, je crois contre l'arthrite ou des choses comme ça Enfin il y a plein de vertus liées à cette plante-là Mais ils se sont également aperçus qu'elle avait des effets sur la perte de graisse et sur le métabolisme du gras Comment est-ce que cette molécule agit ? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui les personnes qui vont utiliser de l'éphédrine ne vont pas l'utiliser sous sa forme herbale Parce qu'elle contient des alcaloïdes qui vont aggraver un petit peu les effets négatifs du produit Donc là maintenant elle est synthétisée en laboratoire Et ils en font ce qu'on appelle de l'éphédrine HCL, hydrochloride Donc la version labo quoi Elle est plus pure, elle n'a pas les alcaloïdes qu'il y a dans la plante Et du coup elle est plus stable et il y a moins d'effets secondaires sur le corps Il y en a quand même Alors cette plante-là, elle a un effet sur la perte de graisse Parce qu'elle va cibler ce qu'on appelle les récepteurs bêta au niveau des cellules graisseuses Donc ça va favoriser, je te la fais simple, je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo Mais elle va aider à métaboliser les graisses Ton corps va déstocker le gras un petit peu plus facilement Alors l'éphédrine c'est une molécule qui se présente sous forme de cachet Que tu prends avec de la flotte tout simplement Mais en général les pratiquants ne s'arrêtent pas à l'éphédrine Ils vont la coupler avec de la caféine Alors ça, ça va avoir un effet premièrement qui est coupe-fin Donc ça aide beaucoup quand on est en sèche Puisqu'on a tendance à manger moins et peut-être à avoir plus faim Donc forcément ça va filer un bon coup de pouce Deuxièmement, le fait de la couplée de la caféine Ça va augmenter son effet thermogénique Donc là, en règle générale, les études scientifiques Elles montrent qu'avec l'utilisation d'éphédrine et de caféine sur la journée Tu peux booster ton métabolisme de 5 à 10% Donc c'est pas négligeable Pour quelqu'un qui a un métabolisme de base à 2500 calories par jour Ça lui fait 250 calories de plus brûlées sur la journée A ne rien faire Donc c'est quand même un petit plus non négligeable Donc elle est maintenant très utilisée pour son effet coupe-fin L'éphédrine et la caféine Parce que c'est vraiment ce qui aide de plus Après oui, ça aide un petit peu à brûler du gras D'après ce que disent les études Mais c'est pas non plus un produit miracle C'est vraiment un produit qui va accélérer les résultats de ta diète Mais il faut qu'il y ait une diète Il faut que tu sois en restriction calorique Il faut que tu aies une diète de sèche Sinon le produit ne sera pas efficace du tout Ça va rien changer Et tu vas le prendre pour rien Alors aujourd'hui, ils s'en servent un petit peu pour traiter l'obésité Notamment, les chercheurs se servent de l'éphédrine, de la caféine et de l'aspirine Ils combinent les trois Et ils peuvent l'utiliser des fois sur des personnes en très fort surpoids Pour accélérer la fonte des graisses Mais que dans des conditions extrêmes Donc c'est un produit qui n'est délivré que sous ordonnance Et tu ne peux pas te le procurer facilement Donc à bon entendeur Alors au niveau du dosage L'éphédrine, c'est un produit qui se dose, on va dire, au maximum Aux alentours de 90 mg par jour Donc tu vas essayer de le répartir en plusieurs fois En général, ce que font la plupart des pratiquants qui s'en servent C'est le répartir en trois fois Donc ça te ferait trois doses de 30 mg Par exemple, une le matin, une le midi et une à 16h Tu la prends pas trop tard Parce que sinon après tu vas pas dormir Tu vois, c'est un excitant Tu vois, c'est des produits qui ont un effet excitant cardiaque Donc forcément, c'est un petit peu comme le café mais en plus fort Donc forcément, tu vas pas dormir si tu le prends plus tard Donc tu prends ces trois doses-là de 30 mg Et puis, ils vont ajouter en général Entre 100 et 200 mg de caféine Qu'on peut trouver en petite dose Moi, tu sais, j'en prends de la caféine des fois Pour les entraînements quand je suis fatigué et tout Tu vas ajouter 200 mg de caféine Donc une petite gélule En plus de ta prise d'éphédrine Ça va augmenter les effets Alors bien sûr, pour chacun des produits dopants que tu peux rencontrer Il faut toujours tester sa tolérance sur un produit Tu peux pas commencer avec la dose maximale Donc en général, tu divises la dose normale par 3 Donc là, au lieu de commencer avec des doses de 30 mg 3 fois par jour Tu commencerais avec des doses de 10 mg Tu vois, pour tester ta tolérance au produit Et voir si ton corps y répond correctement Si tu n'as pas d'effet secondaire trop néfaste, etc Et puis même ne serait-ce que pour t'y habituer Voilà Alors l'avantage qui vient d'être découvert de l'effet drin C'est que c'est un produit qui est de plus en plus efficace sur ton organisme A mesure que tu l'utilises Donc plus tu prendras l'habitude de l'utiliser Et plus il marchera sur toi Il y a certaines études qui montrent ça Ce qui est un petit peu à l'inverse des autres produits dopants Qui ont tendance à perdre en efficacité au fil du temps Donc maintenant, tu es bien informé sur l'effet drin Ses effets, son dosage Et comment commencer avec Ce que je ne te recommande pas, c'est un produit dopant Donc puisqu'on parle des effets néfastes Les effets néfastes que tu vas pouvoir rencontrer avec l'effet drin Et les autres produits que je vais te présenter C'est de l'agressivité, de l'anxiété, des tremblements Donc imagine, c'est super sympa d'être comme ça toute la journée Tu vas peut-être Tu peux aussi, si tu es sensible aux stimulants et tout ça Avoir des attaques de panique et tout Mais bon ça, normalement, tu es censé ne jamais le connaître Puisque tu vas tester ta tolérance progressivement au produit Donc tu ne fais pas n'importe quoi Tu ne mets pas la full dose d'entrée Il y a plein d'effets secondaires Comme ça, augmentation de la température corporelle Tout ça, donc plein d'effets secondaires Qui peuvent être dérangeants à court terme Et nuire à ta santé à long terme Donc il faut y faire très attention Et les personnes qui sont sensibles aux stimulants Ou qui ont des problèmes cardiaques Ne doivent absolument jamais toucher un de ces produits-là Sinon, il y a de graves risques pour la santé Passons maintenant au numéro 2 L'un des plus connus également C'est un produit qu'on appelle le clenbutérol Alors là, on passe à la tranche supérieure C'est vraiment un produit qui tape Ce qui veut dire que Les effets secondaires que tu vas connaître avec l'éphédrine Ils seront encore plus poussés Avec le clenbutérol Le clenbutérol, en fait C'est un produit qui, au départ Était utilisé Pour traiter les problèmes respiratoires Et notamment d'asthme Chez les chevaux Voilà, les chevaux de course Sauf que dans ce milieu Ils se sont aperçus que Non seulement ça traitait les problèmes d'asthme Et les problèmes respiratoires Mais ça permettait aussi D'abaisser le taux de masse graisseuse Des bourrins, tu vois, des chevaux Donc comme ça, ils étaient plus performants, tu vois Donc, ils pouvaient gagner des compétitions plus facilement Donc, tiens, ils se sont dit On va essayer ça chez l'homme Il y a des tests qui ont été faits Et ils se sont aperçus que c'était là encore un très bon produit Pour la sèche graisseuse Alors, le fonctionnement du clenbutérol En fait, il est assez simple à comprendre Il fonctionne un petit peu comme l'éphédrine Il va cibler les récepteurs bêta Les récepteurs graisseux Ce qui va t'aider à déstocker la graisse plus facilement Mais le clenbutérol, lui Il va vraiment agir sur les récepteurs bêta 2 Ceux qui sont vraiment les plus efficaces Pour déstocker du gras facilement Je te la fais très simple Et donc, du coup Puisqu'il est beaucoup plus efficace Il t'aide à brûler du gras beaucoup plus facilement Mais il a aussi des effets secondaires Qui sont encore plus néfastes Qui sont encore plus avérés Et il y a beaucoup de gens Qui rapportent de leurs expériences Que même la petite dose Ils sont en train de trembler toute la journée Donc, tu imagines C'est super pratique Quand tu veux manger Quand tu es en face des gens Que tu leur parles Que tu es comme ça en train de trembler Tu vois, tu as l'impression Que le mec, il va faire une attaque Et tout Donc, c'est vraiment un produit Qui est dangereux à utiliser Donc, en général Au niveau du dosage du clenbutérol C'est un produit Qui va atteindre sa dose maximale Entre 100 et 140 microgrammes par jour Pour la majorité des pratiquants Donc, c'est un produit Sur lequel tu vas commencer Avec 20 microgrammes Répartis sur la journée En 3 ou 4 reprises Comme l'éphédrine Pas après 16 heures Et tu vas monter la dose Progressivement Au fil des semaines Et tester ta tolérance Jusqu'à monter à la dose maximale Là où j'ai vu beaucoup de gens Faire des grosses erreurs Avec le clenbutérol Quand ils en prennent Sur les forums Et qu'ils racontent leurs expériences C'est qu'ils prennent ce produit En continu Tu vois 4, 5, 6 semaines d'affilée Sauf que c'est complètement débile Le clenbutérol En fait, ton organisme Il ne fonctionne pas comme l'éphédrine Il s'y habitue Au clenbutérol Et toutes les 2-3 semaines Il devient inefficace dans ton corps Donc, tu n'en prends pour rien Donc, il faut que Tu arrêtes d'en prendre Il faut que tu fasses des cures Donc, en général Les pratiquants Ils font des cures de 15 jours Ils en prennent pendant 15 jours Puis, ils arrêtent 15 jours Ils reprennent 15 jours Ils arrêtent 15 jours Jusqu'à ce qu'ils aient atteint On va dire leur physique idéale Et leur taux de graisse idéal Donc, inutile de le prendre Sur des périodes prolongées Ton corps s'y habitue Et il n'est plus efficace Donc, tu prends des produits dangereux Pour rien Donc, ce n'est pas rien Troisième produit Que je voulais évoquer avec toi Qui est très connu Mais qui est moins utilisé Maintenant, c'est le plus dangereux Ce produit, c'est ce qu'on appelle Le DNP Ou aussi, sur son nom Son nom en version longue Le dinitrophénol Alors, le DNP C'est un produit Qui est connu Pour ses vertus brûleuses de graisse Depuis très longtemps C'est un produit Qui est très difficile A trouver sur le marché On n'en trouve pas En claquant des doigts Là non plus Ce n'est pas délivré C'est ni délivré sous ordonnance Ni délivré De quelque manière que ce soit Donc, il faut se le procurer De façon Sur le marché noir Tout simplement Et Donc, c'est un produit Qui à la base Aussi, il y a un vraisemblable Que ça puisse paraître Était utilisé pour provoquer La détonation Des dynamites Et des TNT Ils s'en servaient Notamment dans les mines Aux Etats-Unis Et ils se sont aperçus Que ce DNP-là Ce dinitrophénol Il avait la particularité De favoriser le brûlage de gras En fait, ils ont vu Que les mineurs Qui étaient au contact du produit Avaient tendance à maigrir Et à brûler de la graisse facilement Ils ont fait des études Ils se sont aperçus Qu'effectivement C'est un produit Qui est très efficace Maintenant Il est très efficace Mais il est aussi Extrêmement dangereux C'est un véritable poison Donc, ne vous laissez pas tenter Par ce produit-là C'est une catastrophe En fait Comment est-ce que le produit agit ? Alors, je vais essayer De te le faire très simplement Si tu veux Tes muscles Tes organes, etc A longueur de journée Ils ont besoin d'énergie Et ils ont besoin De ce qu'on appelle De l'ATP De l'adénosine triphosphate Et cette adénosine triphosphate Ton organisme Il l'a produit Grâce avec Avec les glucides Les lipides Et éventuellement Les protéines que tu manges Donc, il transforme Ces sources de nutriments En ATP Que ton organisme Va pouvoir utiliser Et le DNP, lui Il agit au milieu des deux Si tu veux Il va venir capter Les nutriments Et transformer leur énergie En chaleur Avant que l'organisme Aie eu le temps De transformer Ces nutriments En ATP Donc, ça bloque En grande partie L'approvisionnement En ATP De ton organisme Donc, ça produit De la chaleur Donc, tu as une dépense calorique Qui est énorme Ton organisme Comme il est obligé D'avoir de l'ATP Pour survivre en permanence Il va chercher Beaucoup de nutriments Beaucoup de graisse, etc Que le DNP va brûler Brûler, brûler Donc, ta température corporelle Elle augmente Ton métabolisme Augmente énormément Il y a des études Qui montrent Que ça peut augmenter Ton métabolisme De 30 à 40% Donc, c'est absolument gigantesque Maintenant, tu vas transpirer Comme un cochon Toute la journée Il provoque un petit peu Le même effet que le sport Sauf que C'est du sport toute la journée 24h sur 24 C'est un petit peu comme ça Que ça fonctionne Tu as l'impression D'avoir fait un jogging A longueur de journée Donc, c'est pour ça Que tu brûles beaucoup Beaucoup d'énergie Donc, c'est un produit Qui est très efficace Mais qui est aussi très toxique Il y a eu beaucoup de morts avec Il y a eu beaucoup de problèmes de santé Cataractes, etc Il y en a beaucoup Qui ont claqué Notamment des sportifs Des bodybuilders professionnels C'est pour ça Que sa consommation Comme tous les autres produits Qu'on a vu tout à l'heure A été strictement interdite Dans quasiment tous les pays du monde Je crois que tous les pays du monde L'ont interdit En tout cas, toutes les fédérations sportives L'ont interdit Donc, le dosage Je t'en parle comme ça Mais on s'en fout Puisque ça ne t'en servira pas En général, le dosage conseillé C'est 4 mg par kg De masse corporelle par jour Donc, si tu fais 80 kg Et que tu n'es pas trop gras Comme moi, par exemple Je fais 83 et quelques Pas trop gras Donc, il me faudrait une dose De tête 300 A peu près 320 mg par jour Tu vois Ce serait la dose maximale Que mon corps pourrait supporter Donc, je commencerai avec Un tiers Voir un cinquième de la dose Et puis, je monterai progressivement Au fil des jours Pour tester ma tolérance au produit Donc là, je te dis juste ça Pour l'info Mais n'utilise jamais un produit comme ça C'est catastrophique Tu vois Tu vas te tuer Tu vas te flinguer C'était juste pour t'en parler Parce que c'est un produit Qui est très connu Dont plein de gens parlent Et dont les effets Ne sont pas forcément connus C'est bien beau C'est des petites pilules jaunes Ça donne envie d'être mangé Mais c'est catastrophique pour ta santé Donc, c'est des produits Qui sont très utiles En fait Qui sont très efficaces Mais qui ont aussi Des gros effets secondaires Donc, maintenant Tu es informé De tout ce que tu peux connaître Attaques cardiaques Tremblements Nervosités Un tas de choses Qui sont néfastes pour ta santé Maintenant Si cette vidéo t'a plu Qu'elle t'a informé Et que tu as passé un bon moment N'hésite pas à me laisser un like Si tu as besoin d'une méthode pour sécher Ou tu n'auras pas besoin De prendre des pilules magiques N'hésite pas à télécharger mon programme Et à le recevoir Mon programme accélération Qui t'aidera à brûler les graisses Facilement au niveau du vent Des hanches, etc Donc, c'est un programme Dans lequel je te permets De retrouver tes abdos Entre guillemets En 60 jours Et je te retrouve Dans une très prochaine vidéo Pour te parler un petit peu De massage De mon challenge de 30 jours De mes résultats, etc Abonne-toi à ma chaîne Pour ne pas louper Une prochaine vidéo Et je te dis à très vite Pour de nouvelles aventures C'est toi le plus fort Salut